J'ai essayé de faire partie du conseil d'administration de la Fondation dans l'espoir de participer à faire changer un peu l'image de l'islam par la culture parce que c'est une fondation culturelle. On va essayer de montrer ce qu'il y a de mieux dans cette religion. C'est justement l'époque où il y avait les lumières, les lumières de l'islam. Et ça, c'est pour que les gens qui ont des idées saugrenues, des idées erronées, fausses sur sa civilisation puissent changer éventuellement d'idée et voir l'islam tel qu'il est, c'est-à-dire une religion monothéiste, la même chose que le christianisme ou le judaïsme. Vous savez, la culture, c'est à mon avis l'arme la plus importante aujourd'hui pour le développement et pour la connaissance des uns et des autres. Je cite souvent une phrase de Churchill qui, pendant la guerre, un de ses ministres a dit « on va baisser le budget de la culture ». Il lui a dit « alors pourquoi on se bat ? Pourquoi on fait la guerre ? » C'est dans ce sens-là que, par la culture, par la culture musulmane, enracinée dans plusieurs pays, parce qu'il n'y a pas que le monde arabe, il y a la Perse, il y a l'Afrique, il y a beaucoup de civilisations qui aujourd'hui portent l'islam. On va essayer de faire que cette idée d'un islam tolérant et normal puisse revenir dans les imaginaires et dans les esprits des gens. Si nous prenons par exemple le cas des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, elles sont basées sur à peu près les mêmes valeurs. Il y a des différences, mais il y a des mêmes valeurs. C'est les valeurs de respect, d'être humain, les valeurs de vérité, les valeurs de dignité, ce sont les mêmes valeurs. Et ce sont aussi ces valeurs qu'on peut retrouver dans les valeurs de la République. Or, l'une des fonctions de la Fondation Islam de France, c'est de convaincre les jeunes issus de la religion musulmane, les jeunes français qui sont d'origine, dont les parents sont immigrés, qu'ils partagent ces valeurs et qu'ils y croient et qu'ils se sentent français pleinement à travers la célébration et le vivre de ces valeurs essentielles, des valeurs d'humanisme, de vérité et de célébration de ce qui est juste, de justice et d'égalité et de fraternité. Il faut soutenir la Fondation Islam de France parce qu'on n'a pas d'autres moyens de lutter contre la barbarie. Il y a bien sûr la sécurité, il y a la police, tout ce qu'elle fait, d'accord ? Mais il y a un autre aspect, c'est celui de montrer cette culture. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse être soutenus, aidés et acceptés parce que les gens doivent venir vers nous pour comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut peut-être revenir aux origines des textes et voir que finalement on fait dire à ces textes n'importe quoi quand il s'agit du terrorisme. Et la manière de lutter contre le terrorisme, c'est aussi par la culture, par la civilisation, par l'art, par le dialogue, par le fait d'aller vers les autres et de rendre cette religion qui est la deuxième religion de France, la rendre populaire. Autrement dit, c'est un travail énorme, c'est un défi grandiose, mais ça vaut la peine d'essayer de travailler sur la culture de l'islam pour mieux donner de cette religion une image juste, correcte et honnête.